Salut les amis, 19h30, comme je vous l'avais annoncé hier, je fais un petit live aujourd'hui pour accueillir dans quelques instants Candice qui a été éliminée à l'issue de l'épreuve des Bannis. Donc on va vous attendre tranquillement. Vous êtes déjà nombreux à nous rejoindre pour entendre Candice. Sachez qu'on a fait un super score hier, 39% de part de marché sur la cible prioritaire chez nous, 4 150 000 téléspectateurs. Voilà, si on ne se fie qu'au premier épisode d'Alex Hugo, on est légèrement derrière. Si on prend l'intégralité de la soirée, c'est-à-dire ce qui est quand même beaucoup plus juste, on est nettement leader. Et puis on a surtout un super replay puisque vous étiez encore plus d'un million, un million cent mille personnes à regarder en replay Koh Lanta. Voilà, pour toutes les infos, je vois qu'Hamad est déjà là. Salut Hamad. Voilà, on est en tout cas super bien ce soir, tranquillement installés. Et je vais voir si notre Candice nationale est dans la place. Alors où est-elle ? Elle est là. Je vais la chercher. Elle va nous rejoindre. Est-ce qu'elle est là ? Eh ben oui, elle est là. Salut Candice. Hello, ça va ? Et toi ? Ben oui, très bien. Bon, alors, ta première réaction par rapport à cette élimination hier et à ce départ ? Ben là, tout de suite, j'ai envie de dire que Hugo est vraiment incroyable. C'est vrai que pour avoir fait quelques jours sur l'île des Bannis, c'est vrai que cette île, c'est quand même hyper compliqué parce que c'est chiant. Enfin, c'est pas chiant, mais en fait, quand on n'a pas d'épreuve, le temps est hyper long. Et pour le coup, sur l'île des Bannis, il n'y a que ça. On mange mal, etc. Et lui, ça fait 15 jours qu'il est sur cette île. Donc, il est vraiment incroyable. Tu sais, ce qui est étonnant avec Hugo, je pense qu'il y a des gens qui sont exubérants, puis il y a des gens qui ont des sentiments beaucoup plus rentrés et qui sont beaucoup plus dans l'introspection. Et il fait partie de cela. Et je crois que Hugo, il ne sait pas qu'il a été énervé. Il était fou furieux intérieurement d'avoir été éliminé le premier sans avoir pu convaincre, sans avoir pu finalement s'imposer naturellement comme il sait le faire. Et je pense qu'il a cette énergie sur le camp des Bannis, dans l'arène, lorsqu'il s'agit de défendre ses chances et lorsqu'il s'agit de poursuivre l'aventure. Parce que c'était pour lui insensé que d'imaginer partir le premier alors qu'il restait sur une victoire dans Koh-Lanta. Donc, il était parti le dernier, tu vois. Non, mais franchement, et puis du coup, pour l'avoir côtoyé, moi qui ne le connaissais pas du tout. Et puis en plus, du coup, on ne s'était pas croisé vu qu'il est parti en premier. C'est vraiment un gars super. J'ai vraiment adoré. En tout cas, c'est un de mes coups de cœur de cette aventure. En tout cas, ce qui est marrant, Candice, et ce n'est pas la première fois que je constate ça à chaque fois que tu viens sur Koh-Lanta, tu as un capital confiance et un capital sympathie énorme auprès des gens. Là, je vois un nombre de cœurs déçus que tu sois partie. Puis, on met en avant aussi le fait que tu fais du yoga, etc., etc. Enfin, la meilleure, trop fan. Donc, comment tu m'expliques ? Moi qui te connais, c'est vrai que tu as cette sympathie chebillée au corps. Tu es vraiment une chic nana, comme je dis. Mais c'est vrai que sur Koh-Lanta, malgré les difficultés, et parfois, ça te joue des tours, on va revenir sur ce fameux conseil où tu sors, mais tu as effectivement cette gentillesse qui se dégage instantanément. En fait, je pense que je suis tellement reconnaissante d'être sur cette aventure. Enfin, moi, il faut savoir qu'au départ, je suis une fan de l'émission. Et donc, du coup, aussi, c'est ma façon de voir la vie. Je préfère voir toujours le côté positif que de me renfermer dans le négatif. Et je pense que c'est peut-être pour ça aussi que l'aventure… Pour le coup, cette aventure, je l'ai vraiment adorée du début à la fin. Et c'est peut-être aussi pour ça que je vis plus facilement l'aventure alors qu'on est dans des conditions atroces. Alors, il y a un dénommé Jérémy Koh-Lanta qui dit « Moi aussi, je suis fan de Candice ». Tu le connais, non ? Oui, il faudrait que je lui écrive. Il a l'air pas mal. Oui, écris-lui. Je pense qu'il y a un petit truc à faire. Enfin, je ne sais pas. Il est à deux mètres de moi. Il est à deux mètres de toi, d'accord. Il est dans son bureau, oui. Parce qu'il travaille maintenant ? Oui, il travaille depuis un moment. Mais il fait tous ses voyages et tout. Ça se relance pas mal. Donc, c'est chouette. Bon, super. On revient sur… Allez, tiens, tu parlais de l'île des bannies, tu parlais de la reine. Donne-nous ton sentiment sur cette épreuve de la reine. Forcément, une épreuve qui doit convenir à la fois aux femmes et aux hommes, qui ne doit pas mettre le physique trop en avant pour ne pas désavantager ceux qui sont moins forts physiquement. Il y a une énorme tension dans la reine. Oui. Et puis, c'est vrai que je voulais te demander, justement, parce que moi, dans mes souvenirs, ça avait duré au moins deux heures, cette épreuve. On était en plein cagnard. Alors, du coup, je ne sais pas parce qu'on n'a pas la notion du temps. Non, deux heures, non. Hugo, il avait été plus rapide. Mais je pense qu'Hugo, il avait aussi quand même bien mis une demi-heure. Mais avec Clémentine, on avait été vraiment long. Enfin, c'était vraiment très long, l'épreuve. Et c'est vrai qu'il était chaud. Et puis, il ne faut pas baisser les bras. C'est une épreuve où, au bout d'un moment, tu as envie d'envoyer tout balader. Oui. C'est là où je m'étais dit que j'aurais peut-être un avantage sur Clémentine. Elle qui a tendance à rager. Je me suis dit, bon, le fait que je sois quelqu'un de plus posé, peut-être que ça va me porter bonheur. Bon, finalement, non. Mais c'est vrai que cette épreuve, elle était… C'est vrai qu'on ne se rend pas compte, forcément, quand on regarde. Moi, la première, j'avais déjà vu à la télé. Mais je ne pensais pas que ce serait si difficile. J'ai l'impression aussi, mais tu vois, c'est ce que je ressens sur place, c'est que tu étais encore quand même sous le coup de la déception de ton élimination au conseil. Et que ça t'a peut-être aussi un peu handicapé sur cette épreuve de l'arène. Tu sais, je parlais de Hugo qui t'arrivait avec le couteau entre les dents, même si ça ne se voit pas forcément de prime abord. Toi, j'avais l'impression que tu étais encore un peu sonné par ce qui t'était arrivé au conseil précédent. Et que forcément, dans ces cas-là, quand on est sonné, on n'est pas au top top. Alors, c'est vrai que ça m'a quand même retourné. J'ai eu du mal à dormir les deux nuits qui ont suivi ce conseil surprise. J'étais vraiment pas terrible. Mais après, en fait, j'ai plus vu ça que du point positif. Pour moi, j'étais éliminée. Et là, j'avais une deuxième chance. Donc, j'essayais d'oublier un peu toute l'attention de se dire que c'est la dernière chance. Mais non, non, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer. Parce que mon objectif en venant à ses 20 ans, c'est d'essayer les potos. Donc, je m'étais dit que je m'accrosse à cette deuxième chance. Mais non, c'est que je pense qu'aussi bien Hugo que Clémentine, c'était des adversaires redoutables. Et ils l'ont prouvé parce que ça me fait déjà même Clémentine. C'est la seule à avoir gagné deux épreuves, il me semble, depuis le début. Oui, oui. C'est la seule à avoir gagné deux épreuves dans l'arène. Non, non, mais c'est quelqu'un, avec Hugo, évidemment, qui a quand même réussi des exploits tous les deux. Mais alors, si on revient sur ton aventure, dès le début, tu montres quand même ta personnalité. Beaucoup plus que sur ta première aventure, par exemple. Là, on sent que tu as gagné en maturité, tu as pris de la bouteille et tu ne te laisses pas faire et tu exprimes tout de suite tes sentiments sur les gens avec qui ça se passe bien, les femmes en l'occurrence, puisque vous étiez entre femmes avec qui ça se passe bien et puis d'autres avec qui ça se passe moins bien. Dans ce domaine-là, j'ai l'impression que, comme Clémence, tu t'es dit qu'il faut, et là je vais pasticher Aimé Jacquet quand il parlait à Robert Pires, tu as musclé ton jeu un peu. Je ne sais pas. En fait, vraiment, j'ai été, je pense, moi-même. Après, c'est vrai que je pense que tu parles du premier conseil. Vous ne sais pas, on ne m'entend pas trop. Et c'est vrai que ce premier conseil avait été assez électrique. Et non, je n'aime pas me faire marcher dessus et je n'aime pas l'injustice. Et c'est pour ça que j'ai dit ce que je pensais à ce moment-là. Et alors, cette alliance des femmes, cette stratégie qui a volé en éclats, et on s'en est encore rendu compte forcément hier ? En fait, je pense vraiment que si toutes les filles avaient joué le jeu, vraiment, ça aurait pu… Parce que la preuve, les garçons, ils font la même chose, mais sans prôner, dire où est fort qu'ils sont en alliance masculine. Mais ça aurait vraiment pu marcher si les filles ne se seraient pas ralliées aux garçons si rapidement. Oui. Toi, tu étais proactive pour ça ? Tu penses que si tout le monde avait eu ton état d'esprit, l'aventure aurait été tout autre ? Alors moi, au départ, ce n'était pas vraiment quelque chose qui m'enchantait parce que j'aime bien la mixité. Oui. Dans tous mes sports, j'ai toujours été plus avec des hommes que des femmes, donc je m'entends très bien. Mais voilà, mais après, je me suis dit, bon, je suis venue là pour jouer aussi. Et quand j'ai vu tout l'engouement qu'il y avait autour de cette stratégie, les filles qui étaient ultra motivées, je me suis dit, bon, bah ouais, si les filles jouent vraiment le jeu, ça peut le faire. Et c'est pour ça que j'ai voulu suivre, j'ai voulu jouer. Et puis finalement, j'ai été victime de cette alliance. Donc forcément, aujourd'hui, je me dis, bon, si j'avais su, voilà, j'aurais fait différemment. Comment tu as analysé l'épisode d'hier avec l'élimination de Clémence qui, comme toi précédemment, a choisi de tenter sa seconde chance et de partir sur l'île des Bannis ? Alors c'est vrai qu'elle était menacée, mais qu'on pouvait imaginer compte tenu de ce qui s'était passé, compte tenu de ce que disaient certains, que le mano a mano serait plus intense et plus indécis, notamment avec Sam. Bah encore une fois, je pense que, ouais, les filles, pour le coup, elles ont, moi je trouve qu'elles n'ont pas assuré sur ce coup-là parce que, après, les garçons, ils sont soudés même s'ils le montrent moins. Et donc, après, je ne sais pas comment se passe la suite de l'aventure, mais une fois qu'ils vont être arrivés à la réunification, enfin, de mon œil de téléspectatrice maintenant, c'est qu'ils vont se retrouver entre eux et que les filles, elles vont partir une par une. Alors on verra si elles ont fait le bon choix ou pas. Moi, comme ça, je trouve que, voilà, c'était pas top de leur part d'éliminer Clémence qui, depuis le début, était sur la sénette. Et voilà, je n'aurais pas fait ça à leur place. Bon, et qu'est-ce que tu as pensé de l'épreuve d'immunité ? Parce que, moi, quand j'en parle, j'en ai encore des frissons tellement. La légende de Koh-Lanta était représentée avec des aventuriers qui vont au bout de leur force, avec un mano à mano, avec deux femmes tirant et tenant à bout de bras leur sac, Christelle d'un côté, Alexandre de l'autre. Moi, c'est Christelle qui m'a bluffée parce que je crois qu'elle avait 59 kg. Non, non, elle avait 49, il me semble. 49, je ne sais plus, mais vraiment, elle m'a bluffée. Ah, mais non, mais super forte. Elle m'a bluffée parce que je la voyais. Puis, encore une fois, on ne se rend pas trop compte quand on regarde, mais les épreuves sont quand même longues. Et là, encore une fois, il y a le plein cagnard, etc. Et elle m'a vraiment bluffée, Christelle. Bon, après, tous. Mais non, cette épreuve, je l'ai trouvée magnifique et comme toutes les épreuves. Et d'ailleurs, c'est ce qui va être d'autant plus frustrant. Bon, maintenant, c'est bon. Je ne suis plus triste d'être sortie si tôt. Mais je sais que quand je vais voir toutes les épreuves individuelles, je vais avoir les boules, quoi. Ça va être frustrant de regarder les prochains épisodes. Bon, attends, je vois passer certains messages de temps en temps. Il y a quelqu'un qui me dit « Hé, Denis, tu as sûr pour ton âge ? » Hé, oh, les amis, je ne suis pas un vieillard. Oubliez, ce n'est pas parce que j'ai quelques petits poils blancs, là, c'est vrai, sur la barbe que je suis un vieux. Puis je m'entretiens. Mais c'est vrai qu'il y a des petits jeunes qui ont du mal en courant derrière moi. Mais bon, ça, c'est… Ah bah oui. J'espère que ça durera un moment. Qu'est-ce que tu en as pensé, justement, de cette légende de Koh-Lanta, de ces aventuriers réunis, du niveau requis pour briller dans les épreuves ? Déjà, c'est vrai que quand j'ai eu le casting, je me suis dit « Ouh, ça va envoyer du lourd. » Ah, c'était 57 kilos. 57 kilos, Christelle, pardon. Ah oui, c'était 57. J'ai des petits problèmes de mémoire. Alors, je ne sais plus, 57, Christelle, et je ne sais plus combien, Alexandra. Enfin bref, je me mélange les pinceaux. Je crois que c'était 49 et 57. Ah bah 49, Alexandra. Voilà, je savais qu'il y en avait une à 49 et 57. Ok, super. Et du coup, je ne sais plus ce que je disais. Si, 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 si. Tu sais, sur le level, sur le niveau d'ensemble pour briller dans les épreuves sur cette légende de Koh-Lanta. En fait, c'est vrai que ce qui m'a frappée encore plus, parce que oui, il y avait des légendes du côté des garçons, mais c'est vraiment le niveau chez les filles qui m'a encore plus bluffée. Je me suis dit « Waouh, ça va être dur, quoi. » Parce qu'il y a vraiment du niveau. Et si on se revient maintenant sur le conseil où tu es éliminé, conseil surprise. C'est difficile parce que dans un conseil surprise, on n'a pas le temps de se préparer. Et moi, je vous le dis, pour que le conseil soit vraiment surprise, on fait tout pour que ce ne soit pas défleuré. Ça a été une véritable surprise pour vous d'apprendre que le conseil avait lieu si tôt le jeu terminé. Et puis ensuite, on interdit vraiment tout rapprochement, toute discussion. Donc, il n'y a pas moyen de pouvoir s'entendre, même en trois secondes avec quelqu'un. On vous demande de regarder droit devant vous. C'est le but d'un conseil surprise. C'est justement parce que si j'avais su contre qui Clémence allait voter, je n'aurais pas mis le nom de Clémence. Et c'est vrai. Alors, on s'était entendu parce qu'avec le premier mot où ça disait « Prenez vos sacs », on s'était dit, entre filles, bon, il y a peut-être un conseil surprise. Donc, on s'était dit qu'on mettrait le nom de Phil. Sauf qu'en plus de ce conseil surprise, il y a eu Phil qui a été immunisé. Donc là, c'était vraiment la question… Oui, on rappelle Phil immunisé parce que l'équipe qui l'a emporté avait la possibilité d'immuniser quelqu'un dans l'équipe adverse. Et sous l'impulsion de Laurent, c'est Phil, effectivement, qui était en danger. Donc, c'était bien joué de la part de Laurent. C'est Phil qui a été immunisé, qui ne risquait rien, qui était intouchable d'un seul coup. Voilà. Et sauf que du coup, vu que les filles, on s'était entendues pour Phil, du coup, je me suis dit, mince, je ne sais pas du tout contre qui Clémence va voter. Je me doutais, vu que j'avais discuté un peu avant avec Christelle quelques épisodes avant où je m'étais dit, je pense que les autres vont voter contre Christelle. Mais du coup, moi, je ne savais pas contre qui Clémence allait voter. Et comme quoi, je suis nulle en stratégie. Mais du coup, je me suis dit, si je vote contre Clémence, je ne me mets personne à dos et je sais que Clémence ne sort pas parce qu'elle a un collier. Et j'étais la seule à le savoir. Sauf qu'en fait, je n'avais pas du tout anticipé que Koumba allait mettre un vote contre moi. Mais bizarrement, même quand il y a eu le revote, je me suis dit, bon, c'est bon, je ne crains rien parce que je croyais vraiment que les filles allaient se mettre de mon côté. Et quand il y a le revote, je me dis, mais non, en fait, elles se sont rangées du côté des garçons. Oui, je pense que sur le premier vote, c'est compréhensible et tout à fait logique ta tactique et c'est même plutôt bien joué stratégiquement. En revanche, sur le second vote, tu aurais pu peut-être un peu plus te douter. Mais encore une fois, je le dis toujours avec beaucoup de recul parce que c'est facile de le dire après, tranquillement installé dans un canapé. Là, c'est juste après le jeu. On n'a pas le droit de se parler. Tout va à 2000 à l'heure. Chacun va voter. Donc, voilà, c'est compliqué. Mais c'est vrai que c'est rageant parce que tu le sais, si jamais tu votes contre Sam, tu restes. Ah bah oui. C'est pour ça que j'ai eu du mal à dormir les jours qui ont suivi. Puis même quand j'ai été éliminée définitivement, je me refais le jeu sans arrêt dans ma tête. Oui. Et c'est ça qui a été difficile à gérer. C'est la déception de te dire que finalement, tu pouvais avoir ton destin entre les mains en changeant ton vote et que tu ne l'as pas fait. et que tu n'as pas eu la présence d'esprit de le faire à l'instant T. C'est ça. Je pense que j'ai trop cru en Kumba et en Christelle. C'est une déception ? Non, bah aujourd'hui, c'est bon, tout va bien. J'ai plus une rentreur. Mais c'est vrai que forcément, sur le coup, en plus, je les adorais. En fait, c'est ça qui est difficile aussi dans ce Koh Lanta, c'est que vraiment, je me suis éclatée et j'adorais tout le monde. Et du coup, je me suis dit, bah mince, en fait, je les aimais tellement que du coup, je suis tombée des nues. Je ne m'y attendais pas du tout. Mais est-ce que ce n'est pas finalement un peu ta faiblesse, ça Candice ? C'est que comme tu es super sympa, tu t'entends avec tout le monde ? Ouais, peut-être pour le coup. C'est vrai qu'en plus, on le voit. C'est vrai que Clémence, il y a une seule personne qui a l'un collier, c'était à moi. Clémence était… Christelle était venue se confier à moi quant à son doute sur l'alliance des filles et tout. Et donc finalement, je me sentais un peu en confiance vu que je m'entendais bien avec tout le monde. J'allais pêcher avec l'eau, je dépeautais les poissons avec Sam. Du coup, c'est vrai que je ne me sentais pas trop en danger quand même. Bon, parmi tes coups de cœur dans l'aventure, là, sur ces héros ? Alors du coup, j'enlève le fait que je connaissais déjà Clémence et Clémentine parce que je les adore, mais voilà, je les mets de côté. J'ai adoré Cindy. Vraiment, j'ai adoré, elle était hyper pétillante, un vrai soleil. Et chez les garçons, c'est Hugo. D'accord. Bon. En plus, tu n'as pas eu le temps de les connaître beaucoup parce que Hugo, il est parti très vite. Ensuite, tu l'as vu évidemment sur les débannis et puis Cindy, elle est partie également très rapidement. Quelle est la vie ? Qu'est-ce que tu as dit Jérémy quand tu es rentré et surtout quand il voit les épisodes les uns après les autres par rapport à… à ce que tu as fait par rapport à tes performances et aussi ton implication stratégique ? Alors déjà, quand je l'ai appelé à l'aéroport pour lui dire « Ah bon, je rentre », bon, il était déçu pour moi mais il était aussi content parce que je lui manquais beaucoup et du coup, je suis allée le rejoindre. Il était en Égypte et je suis allée le rejoindre du coup. Sinon, après, il ne trouve pas forcément… Enfin, il faut que je lui demande, il est à côté mais je ne pense pas qu'il pense que j'ai été une bonne stratège. Après, il a été fier de moi, fier de mes performances à la pêche notamment. Oui. Mais voilà. Et puis, il était content que j'ai fait partie du casting surtout parce que c'est quand même hyper honorable d'avoir fait partie de ces 20 ans. Ah, tu méritais amplement ta place dans ce casting des 20 ans de la légende. bon, un mot sur tes activités, la cryothérapie, ton centre, comment ça va ? Comment ça se passe ? Eh bien, écoute, ça va. Alors, c'est toujours compliqué un peu avec cette période de Covid. Ça pourrait être mieux, ça pourrait être pire mais j'ai appris hier que j'étais le centre qui marchait le mieux de la région donc tant mieux. C'est quand même une bonne nouvelle. Après, du coup, à côté, j'ai aussi des cours de yoga dans mon centre et ça marche super bien aussi. donc voilà. T'es une entrepreneuse ! C'est ça. Et là, j'ai d'autres projets en tête où je suis en train de passer des formations pour proposer encore de nouvelles choses dans mon centre. Je ne m'ennuie pas, j'ai plein de choses à faire. Et puis, des voyages aussi en perspective ? Oui, du coup, avec Jay, justement, il est en train d'organiser avec des agences de voyage des projets. Alors, il y a Dubaï mais alors nous, au départ, ce n'est pas du tout une destination. Parce que j'allais dire, Dubaï, ce n'est pas tellement vous. Voilà. Mais alors, écoute bien, en fait, on va du coup, au lieu de faire la promotion sur un peu tout le côté bling bling, nous, on va aller dans les dessous de Dubaï et pour voir qu'est-ce qui se passe vraiment à Dubaï sans le côté bling bling. Donc, c'est ce projet-là qui me plaît bien. On doit partir aussi en Californie. Si jamais je peux vous donner un conseil, à Dubaï, il y a un parcours cycliste dans le désert qui doit faire 80, 85 kilomètres qui est génial. Ah ben, tu vois, c'est possible, c'est le jeu que tu es en train de regarder, mais du coup, c'est possible pour le faire. Pour travailler ses petits mollets. Ouais, il a des gros mollets, mais je lui dirais, il faudrait que tu me donnes la référence de ce trajet, mais c'est tout à fait le genre de choses qu'on pourrait faire, tu vois. Ouais. sortir de tout ce qu'on voit sur Instagram et de tous ces trucs. Ouais. Voilà. Mais c'est lui qui dit ça, en fait. Tu me parles à moi, Chouchou ? Pour les mollets ? Ah, non, mais il est en retard. Il dit, ah, pour les petits mollets. Ah ouais, c'est ça, ouais. Ben non, mais moi, je lui dis ça parce qu'effectivement, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Et ton tendon d'Achille, d'ailleurs, ça va mieux ? Écoute, super. Et celui de ton père ? Parce qu'on va vous raconter tout. On s'est pété le tendon d'Achille avec le papa de Candice quasiment au même moment. Voilà. Ben, il a eu du mal à récupérer, mais ça va mieux. Et tu sais que moi, je suis plus fort sur ma jambe où le tendon a été recousu que l'autre jambe. Tellement, ça a été bien réparé. Et puis, tu as bien fait de la bonne récup aussi, certainement. Ouais, mais tu sais que j'ai fait une séance de kiné. Et autrement, après, j'ai fait la kiné tout seul parce que comme j'étais reparti en tournage, je le vois, quand je suis en courant, j'ai fait un trail et je m'en suis rendu compte que ce soit en montée ou en descente, je suis plus solide sur ma jambe gauche avec le tendon rafistolé que sur l'autre. Moi, ça avait fait la même chose. Je m'étais fait opérer de l'épaule droite et j'étais plus forte finalement après l'opération qu'avant. Bon, et tu fais toujours un petit peu de wake ? Oui, toujours. Alors, je ne fais plus de compétition parce que ça me prenait beaucoup, beaucoup de temps et ça ne me faisait pas gagner ma vie. Mais ça me manque un peu, j'avoue, par moment. Donc, pourquoi pas me réinscrire au championnat de France l'année prochaine ? Mais je fais toujours du wake, oui. Et Jérémy, il en a fait un peu aussi, non ? Oui, il se débrouille même pas mal. En fait, il en faisait avant même qu'on se connaisse, il faisait du wake mais par bateau. Il en faisait tous les étés quand il était psy et du coup, là, on en a fait avec Freddy aussi. Oui, je l'ai vu Freddy et il a un cas pas loin de chez lui donc on s'est retrouvés et on a fait du wake ensemble. Bon, super, j'étais ravi en tout cas qu'on dise qu'on passe ce petit moment ensemble. Je vois que tu as digéré ton élimination, digéré ton départ et que tu vas devenir une téléspectatrice assidue, avisée dans le canapé à côté de Jérémy et que vous allez pouvoir bavasser et dire ah ben lui, il est bon, lui, il est moins bon. Exactement. Voilà, parce qu'en plus, vous connaissez quand même pas mal de ces aventuriers. Toi, évidemment, pour les avoir côtoyés et puis Jérémy, pour les avoir vus aussi. Donc, passez du bon temps, préparez de beaux voyages, faites-nous rêver et puis, sache que moi, d'ici quelques jours, je repars en tournage du prochain génial. Eh ben, bon tournage du coup. Eh ben voilà, je t'embrasse. Allez, qu'on voit la finale. Ah ben attends, je compte bien sur toi pour la finale et d'ici là, continue à croquer la vie à pleines dents comme tu le fais depuis que je te connais. Oui, eh ben, à très vite. A bientôt, je t'embrasse. Bye. Ciao Denis, merci. Salut Candice. Je ne sais pas comment partir. Eh ben si, tu appuies sur moi. Ah voilà, c'est tout. Allez, ciao. Ciao. Bon, ce qui est marrant, finalement, c'est que je crois que je ne suis pas bon dans la technique d'Insta, mais on peut être plus jeune comme Candice et pas être bien meilleur que moi. Bon, eh ben on était 2000 à partager ce moment sympa avec cette aventurière qui a toujours la banane, qui est toujours souriante et qui prend toujours la vie par le bon côté des choses. et ça, c'est important. Je vous donne rendez-vous mardi prochain avec un épisode complètement fou. Il y aura le dernier rendez-vous de l'arène avant la réunification pour savoir qui va revenir dans l'aventure comme si de rien n'était après avoir été éliminé au conseil, qui va tirer son épingle du jeu de cette dernière épreuve. Et puis, vous avez aussi les ambassadeurs. Et je vous l'ai dit hier soir, mais pour ceux qui n'étaient pas avec moi hier soir, sachez que les ambassadeurs seront choisis, évidemment, par l'équipe adverse, mais surtout, ils vivront un rendez-vous des ambassadeurs unique en son genre. C'est Koh Lanta, la légende, on fête les 20 ans. Eh bien, je peux vous dire que vous avez déjà pas mal d'expérience, vous vous souvenez de ce que vous avez déjà vécu comme rendez-vous des ambassadeurs depuis 20 ans ? Eh bien, ce sera différent et ce sera pas... Je vous en dis pas plus, ce sera palpitant, passionnant et puis, vous aurez pas mal de surprises. Mais pour garder le suspense, je ne vous en dirai pas plus. Je vous souhaite une excellente soirée, profitez des vôtres et puis, je vous embrasse et je vous dis à mardi soir prochain pour le débrief à chaud juste après l'épisode et on aura pas mal de choses à se dire et à vous dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, ensuite, mercredi avec voilà celui ou celle qui aura été éliminée. Je vous embrasse fort. Belle soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada